Bonjour à tous et bienvenue pour cet nouvel épisode de notre défi des 28 jours. Aujourd'hui, on va parler de comment j'arrive à faire tout ce que je fais en si peu de temps, c'est-à-dire dans une journée. Qu'est-ce que je fais de particulier ? C'est vrai que ma vie est organisée autour d'une multitude de petites choses, de petites tâches qui font qu'à la fin de la journée, j'ai fait énormément de choses et les gens qui me connaissent me posent souvent la question comment tu fais Ludo quand tu fais à la fois le montage de tes séquences vidéo, l'écriture de tes podcasts ou encore la diffusion de tes enregistrements ou encore t'occuper des enfants. Enfin bref, je fais énormément de choses. Alors moi, je vais vous donner quelques conseils. La première chose que je fais, c'est de me lever tôt le matin. Il est important pour moi en tout cas de se lever tôt le matin. Ça nous met en forme, ça me permet également d'avoir un moment à moi avant que les enfants se réveillent. Se lever tôt le matin, c'est l'une des premières règles que je conseille. Et pour ma part, je me lève tous les matins vers 6 heures du matin. Ensuite, c'est s'organiser, effectivement, s'organiser à faire une multitude de petites choses. Par exemple, diffuser un podcast ou enregistrer un podcast. S'occuper également de choses plus contemporaines, je dirais, s'occuper des tâches ménagères, faire la vaisselle, bref, faire des choses, des courses, faire des tas de petites choses qui prennent du temps, mais sur lesquelles, vous allez voir, on peut également dupliquer. Vous faites la vaisselle, vous pouvez mettre dans vos oreilles, vos oreillettes et écouter une formation ou une vidéo. Vous pouvez également, pendant le transport, écouter un livre audio. Enfin, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Également, faire ce que j'appelle des pauses constructives. Qu'est-ce que c'est qu'une pause constructive ? Eh bien, c'est à un moment donné, je fais une coupure dans ma journée, aux alentours de 10 heures en général, et je m'accorde un petit moment à moi pour lire un paragraphe d'un livre qui m'intéresse. Chaque jour, le même rituel. Ou encore, avoir une petite activité sportive d'une dizaine ou d'une quinzaine de minutes qui me permet d'avoir ce que j'appelle mon rituel sportif. Vous pouvez également, comme conseil suivant, réaliser des tâches mesurables. C'est quoi des tâches mesurables ? Eh bien, c'est par exemple se donner l'occasion d'écrire un article, une quinzaine de lignes, par exemple, pour construire un texte qui vous servira par la suite à la réalisation d'un contenu. Pour cela, il faut être régulier. Et cela demande également beaucoup de rigueur. Donc, de la rigueur, c'est vraiment un axe essentiel, un conseil essentiel que je vous donne. Être rigoureux dans tout ce que vous entreprenez. Surtout, ne pas se surcharger de tâches, car la semaine est longue et il vaut mieux faire de petites choses de façon régulière plutôt que de vouloir faire quelque chose d'important qui risquerait de vous dégoûter. Il faut également panacher ses travaux, c'est-à-dire avoir un emploi du temps pour la semaine. Pensez que la semaine est longue, il est complètement inutile d'essayer de tout concentrer le lundi pour se dire, comme ça, cette tâche-là, elle est complètement exclue. Par exemple, quand j'écris, moi, des articles, eh bien, je me consacre, comme je le disais tout à l'heure, sur une quinzaine de lignes, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et puis, si une fois, je ne veux pas le faire, je ne le fais pas. Mais en tout cas, je le fais de façon régulière et le plus rigoureux possible. Et puis, il faut savoir également se récompenser lorsque l'on obtient des résultats, lorsque l'on atteint les objectifs que l'on sait fixer. Car c'est important de se récompenser. Alors, ça ne veut pas dire ouvrir une bouteille de champagne à chaque fois qu'on a écrit un article, mais savoir se faire des petits plaisirs pour se motiver à poursuivre la mission que l'on sait fixer. Enfin, avant de dormir, eh bien, j'ai un rituel, celui de consacrer quelques instants à regarder des vidéos, vos vidéos de YouTube qui me permettent de m'inspirer, de me donner des idées et surtout de construire ma journée du lendemain. Car je suis un créateur de contenu, donc automatiquement, j'ai besoin d'informations. Et je me nourris de ce que vous produisez ou des informations que je trouve à travers mes recherches. Voilà, je n'oublie pas de rajouter une dernière petite chose, je prends des notes. Voilà comment j'arrive à construire ma journée et surtout comment j'arrive à faire tout ce que je fais en un temps record, c'est-à-dire en cumulant journée après journée, beaucoup de contenu, beaucoup d'informations pour pouvoir faire tout ce que j'entreprends. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle capsule vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501